Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien écoutez, moi ça va tranquillement ce matin, en ce samedi 18 juin, tout va bien les amis, parce que hier, encore une fois, j'ai fait un 3 sur 4, donc c'est pas mal du tout, il y en a un qui a fait mieux que moi, c'est Annie H, dans les commentaires vous verrez, qui a fait un 4 sur 4, c'est vraiment vraiment fort, parce qu'il a aussi mis la victoire de Sakkari, donc qui était une belle cote, donc chapeau, chapeau, félicitations. Donc nous allons continuer toujours sur le tennis, voilà, tous sur le tennis, et puis là, comme vous voyez, nous arrivons dans les demi-finales, donc j'en ai que deux à vous proposer aujourd'hui, mais bien sûr, le rituel, le petit pouce en passant, ça fait toujours plaisir pour le travail que j'effectue, et je suis aussi tous les jours avec vous, donc voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons Hubert Urkaz face à Nick Kergios. Ça va être un super, super match, déjà. Urkaz qui a gagné à Yassine, bon, c'était pas de tout repos, c'était un match très, très accroché, parti au time break, etc. Alors, est-ce qu'il a laissé un peu dû ? Peut-être. Et Nick Kergios, bon, qui a fait un parcours, on va dire, à 100 fois. Donc, pour moi, franchement, je mettrai la victoire de Urkaz. Voilà, je mettrai la victoire de Urkaz, surtout en battant à Yassine, qui est un super, super joueur. Alors, je pense que là, il est en toute confiance, Urkaz. Pour moi, c'est évident, enfin, c'est pour moi, les amis, pour moi. Je dis bien, pour moi, c'est évident que Urkaz prenne dessus sur Kergios. Peut-être que ça ne va pas être facile. Ça ira peut-être en trois manches, peut-être. Mais voilà, je vais jouer à sec. Voilà, c'est un petit peu dangereux de jouer à sec, c'est vrai. Mais je, je, voilà, je tente Urkaz, je le sens bien. Voilà. On aurait même pu voir le nombre de 7, voilà, c'est à 2. Bon, on va t'en mettre la victoire d'Ukaz. Bon, alors, la seconde rencontre, ça va être... Et là, nous sommes du côté des femmes, donc à Berlin, en demi-finale. Notre, notre Jabber, face à Goff, Goff, qui était finaliste à Roland, qui est très jeune, très forte. Là, Jabber, là, qui fait un parcours assez... Comment dire, comme d'habitude, c'est... Elle aime cette surface et c'est une... Jabber, c'est quelqu'un qui frappe... Qui frappe fort sur la... Enfin, sur la balle, quoi. Qui joue durement. Donc, moi, je pense sincèrement que Goff va remporter cette demi-finale face à Jabber. Voilà. Elle a toutes les clés en main pour remporter cette victoire. Voilà. Donc, pour moi, c'est la victoire de Goff à 1,88. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour aujourd'hui des deux pronoms. J'espère, espérons que ça passe. Et mettez, mettez, mettez vos commentaires en évidence comme le font Sébastien Salier, Annie, etc. Voilà. Parce que ça peut payer aussi dans les commentaires. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Puis, je vous dis peut-être à tout de suite. Voilà. Dans les commentaires. Ciao, ciao.